Bonjour, je m'appelle Madame Catherine Pourillard-Aragon, maman désenfantée par l'aide sociale à l'enfance. Je suis maman d'un enfant appelé Charles-Marie, placé à trois mois dès la naissance, placé dès la naissance, détaillement dans son OPP, dans son ordonnance provisoire des placements, parce que c'est jamais provisoire malheureusement les placements, ils vont durer indéfinitivement. Et on a des horaires d'appels pour les nouvelles, on a des horaires d'appels pour les nouvelles tous les lundis et tous les jeudis à certaines heures. Voilà, donc elles n'ont pas été respectées, la preuve, on est en fin de semaine. Peut-être qu'hier, jeudi, tel qu'il est écrit, ils n'ont pas oublié, peut-être qu'ils étaient saturés, etc. Il n'y a pas d'espuce. Il est 17h52 et leur service ferme à 17h30. Et la date, voilà, donc il y en a les vendredis 29 et cette semaine d'octobre, comme la semaine d'avant, le 21 octobre, dure de prendre des nouvelles téléphoniques, qui n'a pas été faite. Et un jour après, on passait devant l'audience des juges pour enfants et que malheureusement, la juge n'a pas abordé le sujet pour en parler de ces non-respects des nouvelles téléphoniques données aux enfants. Voilà, et dire que là, c'est la fin de la semaine, c'est le week-end pour eux, pour l'aide sociale à l'enfance, qui n'est ni les 28, ni ne va pas donner de date, on va dire simplement dans la semaine, les jours dont ils doivent nous donner de nouvelles à une fois par semaine, n'est jamais respecté. Et voilà, c'est illégal, car ça a été ordonné quand même par des magistrats. Donc c'est un strict minimum des lois, des lois non respectées, évidemment, vis-à-vis de l'enfant, et ni vis-à-vis de la famille, ni vis-à-vis des parents. Alors, on est le 5 novembre, on va s'installer. On va s'installer avec tout ça, avec nos matériels, démarrer la grève de la faim. Noël approche, monsieur, dame, et c'est plus ténable, et cette situation sur nos enfants. Les mamas l'ouvrent, le 4 novembre, et c'était là. Voilà, j'ai dormi ici hier, j'ai passé la soirée, ma tante, elle est plus loin. Mais là, il y a une autre maman qui va venir, donc on va lui installer sa tante à elle aussi. On a fait des achats vite faits, des clacons. Là, mon copain, il me soutient, il est là, il est parti prendre des petits déjeuners. Je m'appelle Catherine, pour l'Aragon, je viens de Grenoble. C'est une maman pérouienne, arrivée en France en 2019, à qui on lui a arrassé ses enfants dès la naissance, enfin, mon bébé de la naissance, Charles-Marie, et suite à ça... Sous-titrage Société Radio-Canada